Bonjour, vous êtes quelques-uns à avoir émis l'idée, le souhait d'avoir un petit commentaire de ma part sur ma composition que j'ai appelée Lasers and Baby, une grosse composition de 11 minutes, techniquement assez aboutie d'un point de vue orchestral, en tout cas c'était l'exercice de style que je me suis imposé, du coup je me lance dans ce petit commentaire, c'est parti ! Petite précision sur le contexte, à la base j'ai été influencé par la sortie de l'épisode 8 de Star Wars, qui nous offrait encore une fois une majestueuse musique d'introduction, avec une bonne scène d'introduction qui était assez riche, une mise en bouche directe dans l'action, et puis également de l'émotion, après celle de l'épisode 3, la musique d'intro de l'épisode 1, même celle de l'épisode 6, ça donne envie de composer en fait, et du coup je me suis dit, ah j'aimerais bien essayer de voir si je peux faire une sorte de musique d'introduction d'un Star Wars fictif, et donc j'ai commencé, c'était à peu près en 2017, je crois, que j'ai commencé à écrire cette musique-là. Alors, comment faire ça ? J'avais pas l'intention de prendre un Star Wars qui existait déjà et de recomposer dessus, enfin la musique des Star Wars existe déjà, donc je me suis dit, on va y se trouver un film, une scène de film que je pourrais mettre en musique, pourquoi pas le Star Trek de J.J. Abrams, le premier, celui de 2009, qui en plus commence dans l'espace, qui pourrait être un Star Wars si on change les vaisseaux, les personnages et tout. Donc, j'ai choisi cette scène-là, qui durait, ouais, une dizaine de minutes, et la première étape, ça a été de trouver les points de synchro. Je vous montre ça tout de suite. J'ai noté les time codes des événements que je souhaitais souligner par la musique, et puis ici, quelques petites idées d'intention que j'avais en écrivant les points de synchro, en regardant la scène. Je me suis parfois fié, parfois non. J'ai des idées de thèmes qui reviennent, donc là, je vais en parler des thèmes, parce il y a trois motifs, trois light motifs récurrents, donc les points de synchro, c'était la première étape de la composition, et ensuite, eh bien, on se retrouve sur Melody Assistant, un des seuls mecs au monde qui doit utiliser ce logiciel, je crois bien. Première chose aussi, quand même, que j'ai à dire, c'est le début. Le début, il commence là-dessus. Pourquoi il commence par trois flûtes qui jouent un do augmenté ? Mon idée, c'était une intro de Star Wars, et donc je voulais lier ma musique avec la fin du thème d'ouverture, le main theme de Star Wars. Pour ça, j'ai dû commencer comme le morceau se finissait, et c'est un accord de do augmenté au flûte, et puis après, avec un fondu enchaîné, ça passe quand même. Donc ça, c'était le point de départ, et puis après, on a essayé de faire des trucs, voilà, des accords un peu à la Williams, notamment des accords très parallèles entre eux. Je pense à ça, normalement, c'est parallèle. Il ne faut pas hésiter à sortir de la gamme avec Williams, de toute façon, donc j'ai essayé de faire ça, et ce qui est bien avec ce procédé, c'est que ça nous permet ici de teinter un peu la musique de Mystère, ce qui est pas mal pour l'intro. D'ailleurs, le do augmenté au début, c'est clairement mystérieux, en fait, on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas ce qui va se passer dans la scène à suite. Je vais peut-être faire écouter la musique, et puis la commenter quand j'ai envie de commenter. Vous avez évidemment ici la version mélodie assistante, et pas la vraie version, ça peut être un petit bonus pour vous qui regardez cette vidéo, comme ça, vous verrez un petit peu sur quoi j'ai travaillé pendant plusieurs années, et oui ! Alors, on ne pourra pas avoir tout l'orchestre en même temps, je vais essayer de regarder le principal, mais les bois sont quand même assez actifs, les cuivres, évidemment, et les cordes aussi, donc voilà, je vais peut-être un petit peu moins montrer les percussions, sauf quand il y en a besoin. Alors, ça commence comme ça. Timbal, cymbale qui suit, je ne sais pas, je l'entends assez souvent dans les musiques de John Williams, donc je me suis fait plaisir, il y a souvent ça. J'ai essayé aussi de faire des efforts, d'essayer d'être minutieux sur l'orchestration, je n'ai jamais appris ça, mais essayer de ne pas hésiter à faire doubler certains instruments pour que certaines lignes s'entendent un peu mieux. L'ensemble, je ne sais pas, je le trouve quand même plutôt clair, même si à mon avis il y a pas mal d'endroits brouillons. En fait, moi je le trouve clair parce que je ne connais pas trop mal les lignes mélodiques et d'accompagnement que j'ai composées, mais pour une oreille externe, je ne sais pas trop ce que ça rend, je ne sais pas si ça fait brouillon ou pas. Sachez que j'ai essayé de reproduire les musiques que j'aime avant tout, donc c'est le genre que j'aime. Donc on essaye de ne pas faire juste une gamme standard mineure par exemple, là je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs comme gamme, si c'est un peu un mix entre une gamme diminuée, avec d'autres, enfin bref, on essaye de trouver des intervalles un peu originaux. Voilà, cette descente aussi, cette descente était assez typique je trouve. Pas mal d'accords parallèles. Ici, cette espèce de rythme va nous entraîner vers une nouvelle tonalité, c'était un point de synchro évidemment. Il y a une ligne au violon, on a une ligne au violoncelle et alto en dessous, plus la basse, et les accords au-dessus occupent les bois qui doublent la mélodie des violons. C'est parti ! C'était le thème du méchant, on le réentendra, donc c'est de le garder en tête si vous voulez un peu repérer le truc. Vous verrez, quand ça change de plan, c'est marqué par un changement de mesure, et après on va sur une nouvelle tonalité, puisqu'on change de plan, on n'a plus les plans dans l'espace, on retourne dans le vaisseau, c'est plus terre à terre. C'est entraîné par, évidemment, la harpe qui fait une belle montée, un beau glissando, et puis les caisses claires qui rentrent en jeu. En plus de ça, ce cut se fait par un mouvement de caméra. Plusieurs lignes superposées, comme ça, qui sont bien agencées les unes aux autres. Ça fait des petits fragments, comme ça, et ils sont les uns alternés les uns à les autres. Trompette ici, les bois là, pendant qu'on a la basson clarnier. Bref, c'est une inspiration de Williams. Ici, il y a un point de synchro, je me rappelle bien, toutes les petites notes comme ça, descendantes, ça accompagne l'espèce d'ogif qui se fragmente justement à l'attaque du vaisseau. On n'oublie pas l'importance des basses qui font vraiment des mélodies. Ah, je vais essayer de faire entendre des lignes isolées pour vous montrer. Je m'arrête parce que là, encore une fois, les triolets, puis une petite descente comme ça, chromatique, en plus de ça, soutenue par, vous l'avez entendu, le xylophone. Écoute, ça, c'est un gimmick pareil de Papy Willy. On ne peut pas le cacher. Alors, il ne faut pas être dérangé par les motifs de bois parce que ça, c'est juste l'accompagnement décoratif, mais le cœur du thème, entre guillemets, c'est un thème vraiment très harmonique. Et c'est le motif de l'attaque du combat, en gros. Là, la première fois qu'on l'entend, c'est vraiment, on a des missiles tirés sur le vaisseau, le Kelvin, et on entend ça. Et donc là, ça rappelle toutes les... Je ne sais pas, cette énergie dans ce motif rappelle un petit peu tous les missiles, tous les lasers qui sont tirés. Je ne sais même plus si c'est des missiles ou quoi. Donc voilà, je refais tout et j'enchaîne. L'orthographe est à chier. L'orthographe avec les... Enfin, l'an d'harmonie, tout ça, c'est vraiment pas mon... Enfin, j'ai... Voilà. Donc, c'est... Ne vous fiez pas aux accords qui sont vraiment dégueulasses. Un accord augmenté, évidemment, ici, pour marquer la suspension puisque c'est le moment où il y a une brèche dans la coque et il y a un mec qui se fait aspirer dans l'espace. Quoi une fois, un choix d'accompagnement de la scène, quoi. Donc, de la musique et l'image. Là, on a reconnu ce genre de motif-là que j'avais fait un petit peu au début. C'est toujours les descentes comme ça avec une accélération dans le rythme à la fin. Toujours les glissées de noeuds de bois un petit peu partout. Voilà, quoi. Pour accompagner les synchros. Les cuivres qui font des... Qui marquent à certains moments. Les staccatos à certains moments. Voilà, l'ensemble... L'ensemble marche, je trouve. Ça crée de la tension dans la scène, quoi. On remarque quand même les petits doublements, là, ici, au piccolo, mais sur certains moments seulement, qui ajoutent une petite texture. Je parle trop, non ? Est-ce que vous avez reconnu que c'est un motif ? Bon, je dis ça comme si vous étiez experts de la musique, donc vous n'avez dû l'écouter qu'une fois. Mais, en fait, c'est un thème qui est déjà venu. C'est le thème du méchant. Seulement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas les voix aiguës qui le jouent, mais plutôt les basses. Je remets. Et puis, évidemment, là, par là-dessus, j'ai mis tout un accompagnement dans les notes aiguës. Très inquiétant, très sournois, évidemment, puisque là, on n'est pas dans l'attaque frontale de gros badass, on est plutôt dans le stress, l'angoisse, puisque, ah oui, bah oui, puisque c'est le moment où Nero, dans Star Trek, s'adresse au commandant du Kelvin par message. Sous-titrage Société Radio-Canada J'entends pas, parce que ça, c'est un des passages, que j'aime particulièrement, quand même, je suis assez content. Ça commence par les violons qui jouent ça. Voilà. Sauf que on a des réponses à chaque fois. Ils finissent par se rejoindre, mais entre-temps, on a eu d'autres trucs, comme par exemple ça, qui joue deux trucs d'ailleurs différents. Il y en a peut-être trop, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, ok, la trompette joue comme les violons ici, sauf qu'on a aussi les trombones à ce moment-là. Ouais, qui rejoignent les corps ici sur le rythme. Et donc, le total. Première exposition du thème, le commandant est parti en navette dans le vaisseau de Nero. Thème un peu du sacrifice, l'idée de perte et de sacrifice, une idée qui est présente en plus dans l'épisode 8 de Star Wars, donc piocher directement de là. Bon, par contre, le thème n'a rien à voir. La mélodie, c'est ça. La contre-mélodie, le contre-champ ici. Les deux ensemble, avec un petit motif ici qui va être repris aux altos, voilà. Les cuivres rentrent à la fin pour souligner, pour augmenter un petit peu l'émotion, la puissance de l'ensemble. Et puis, on a un motif aussi décoratif au violon. Donc, le total. On a cette fois une mélodie qui va être en dessous de l'accompagnement, les accords aux cordes, qui vont être dans le sur-aigu, dont l'aigu est sur-aigu. J'aime bien, ça fait quelque chose de très... presque divin. Et avec les images où on a vraiment... On a une belle image de la navette qui passe devant la lumière, de l'étoile. Ça fait un beau plan. Et puis, on a le commandant qui revient comme ça en entrant dans le vaisseau. Je trouve que... Ça se suspend un petit peu. Et c'est plutôt joli comme image. Donc, j'ai essayé de le rendre en musique. Et du coup, ça fait beaucoup moins de mouvements. Il y a juste les contrebasses qui ont vraiment une mélodie propre. Je la fais entendre quand même. On essaye d'avoir une richesse dans le rythme. Moi, je suis vraiment très mauvais dans le rythme. Mais intégrer au moins du rythme ternaire dans du binaire avec des triolets, ça peut être une bonne option pour essayer d'enrichir simplement la musique, essayer d'enrichir un petit peu les lignes mélodiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'arrête un peu. C'est le motif du méchant. Alors, on a bien sûr du motif d'accompagnement aux cordes, mais on a vraiment ce thème-là du méchant qu'on a entendu du coup maintenant deux fois. Ça, c'était à peu près la même mélodie, donc l'ensemble avec un nouvel accompagnement évidemment parce qu'on ne joue jamais le même thème deux fois. Pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Les petits trombones quand même, parce que c'est vrai que souvent, on peut penser à avoir le réflexe d'utiliser des trombones pour les moments forts, mais en fait, on fait jouer des accords aux trombones doux et même dans un moment calme, ça marche bien en fait. C'est vrai que ça a été fait. J'ai galéré à un niveau de la synchro et j'ai même dû retirer ce passage à peu près dans la musique finale alors que j'avais écrit ça et j'avais passé je sais pas combien d'exports à essayer de voir, à essayer de caler cette synchro. Dans le rythme de la scène c'est hyper dur, j'ai dû changer je sais pas le tempo non ça va mais là j'ai rajouté du coup une mesure de deux temps. Bref c'était assez chaud et j'ai quand même pas trop réussi parce que j'ai dû cuter la musique au final. Mais voilà c'est le moment où il fonce sur le capitaine là Nero et il va le planter et là il l'a planté, on voit à l'image terminated. Le capitaine est mort et c'est parti c'est le brand bad combat dans le vaisseau. Voilà là on a un moment Williams par excellence que j'adore, ce style je l'adore. Ça c'est pour les violons. Les violons c'est les contrebasses ne font pas une simple ronde mais ont vraiment leur mélodie. On a bien sûr les cuivres qui ont plusieurs voix distinctes. Les bassons avec les trombones et tuba font un truc, les corps font un autre truc et les trompettes font un autre truc. Et on n'oublie pas les bois évidemment avec des glissendos ou en tout cas des montées de gamme bien sûr. On entend bien les petites dissonances évidemment et le total je le remets pour le petit kiff. Alors est-ce que vous avez reconnu le deuxième motif, le motif de l'attaque qui revient avec ces accords là ? J'ai aussi encore fait un petit rythme au violon ici aux cordes aiguës. Et les basses qui ont aussi leur mélodie. Je l'aime bien parce qu'elle s'accorde vraiment au reste. Alors essayez maintenant que vous avez le détail d'écouter tout ensemble. Sous-titrage ST' 501 Il y a peut-être un poil trop de staccato de trompette. C'est tellement cultissime que j'en fous toutes les sauces. Donc c'est peut-être un poil trop. Mais ça fait le taf quoi. Il y a peut-être un poil trop de staccato de trompette. Ça c'est un passage avec principalement deux voix superposées et avec des ajouts au-dessus de cuivre. Voilà. Ça a été, je crois, quand même assez galère à ajuster. Il y a plein de notes qui ont changé entre la première et la deuxième pour que ça s'accorde bien, que ça se complète bien. Avec le reste, je vais peut-être faire entendre avant, enfin après. Donc après, il y a tout le reste au-dessus. Les bois, les cuivres qui jouent évidemment autre chose. Sous-titrage ST' 501 Ça, ça paye pas de mine, mais franchement, ça marche. Un petit motif chromatique, là. Et ça enchaîne sur une montée. Tout de suite, ça nous entraîne vers la suite, les transitions à la Williams, comme ça, qui marchent toujours. Là, on remarque que j'ai choisi de faire l'accompagnement des basses le plus simple possible. Noir, 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 noir. Marteler un sentiment d'inélectualité. Oh, putain, ce mot, j'y arrive jamais. Ok. Alors, vous avez reconnu encore le motif, cette fois, du sacrifice. On reconnaît la mélodie ici. Après, évidemment, c'est développé, ça nous emmène autre part. Mais bon, du coup, c'est vrai que je pense que l'oreille est plus attirée par ce motif d'accompagnement qui est joué par Bassoncore et Alty. Je m'arrête là, je continue avec l'ensemble. Je crois qu'il va devoir se sacrifier, je crois que c'est à ce moment-là. Là, on revient sur un moment calme. Donc là, il n'était clair, il n'est pas sur ça. Petit motif de harpe, là, un peu déprimant, un peu tragique. Oui, parce que dans cette compo, j'ai essayé aussi d'un petit peu plus gérer la harpe. C'est toujours facile de l'utiliser que pour les glissando quand on n'est pas pro comme moi. Donc, j'ai essayé de l'intégrer un petit peu au reste. D'ailleurs, j'ai même mis un piano dans la partition, on n'en a pas parlé, mais c'était plus loin. Il soulignait le thème du méchant au début, quand il se parle en visio. Bref, il doublait les basses. Bref, on n'en est pas là. Donc là, il parle à sa femme. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça, c'est des petits gâteaux de basses. Ici, au... Ah ouais, donc j'ai changé des trucs quand je suis passé sur FL Studio pour produire la musique avec instruments virtuels. Donc voilà, on avait ce motif de trombone. Un peu tragique, quoi. On a vraiment la fatalité dans ce petit rythme. Mais j'ai quand même rajouté, je ne sais pas, ça manquait. Je me suis dit, ah, mais là, il faut un roulement de timbale continu en fond. Donc, vous l'entendrez sur la version finale à ce moment-là. D'ailleurs, les contrepassés de Bruxelles commençaient à jouer, ça devient plus grave. Et là, on est sur le moment tragique. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si vous avez entendu, parce que je parlais en même temps. J'avoue que c'est cool comme exercice de présenter sa compo, le truc que j'ai fait depuis 4 ou 5 ans, je ne sais pas, et qui est enfin terminé, je vous assure, c'est un plaisir. Le thème, c'est difficile de vous faire jouer que le thème, puisque le début commence par une section instrumentale, puis c'est une autre section qui va le terminer. Ça, c'est le thème, le basson. Si, c'est vrai, il joue tout. Donc là, on a la fin du thème, qui est repris par les instruments graves, en fait, et en fait, les violences et les contrebasses le complètent ici. Donc, il y a tout qui le joue, mais les violons, eux, ils vont faire cette espèce de montée en descente de triolet. Enfin bref, c'est chelou à expliquer. C'est un peu inspiré du style quand Williams fait ses musiques tragiques, un peu comme dans l'épisode 3. Alors, ça ne ressemble pas spécialement, mais c'est les mêmes intentions, quoi. Sous-titrage ST' 501 Alors ici, on ne l'entend pas, je ne l'ai fait jouer que la trompette, mais j'ai fait doubler ce motif-là par des bois, des je ne sais plus quoi, aux xylophones et tout. Un motif qui est beaucoup plus entendu dans la version finale. Ça, c'est moche, là. Ça rappelle quand même le morceau de Star Wars épisode 7, Torn Apart, où Kylo Ren hésite à tuer son père, bien sûr, puis il le fait. Spoiler ! Donc, je pense que c'est inspiré de ça. Au début, quand j'ai eu ce tité, je n'ai pas pensé tout de suite au truc. Après, je me suis dit, ah oui, non, mais c'est clairement inspiré de ça. Ok, bon, je le laisse, c'est pas grave. Il ne faut pas croire, mais j'y ai réfléchi à ces accords dissonants. J'ai géré, il y a des petites notes que j'ai changées et tout, du coup, voilà, je le laisse comme ça, quoi. Et puis, les violons, justement, pour faire ces motifs qui enrichissent un peu, parce que juste des accords plan-plan, c'est chiant, et c'est pas très agréable à écouter. Alors ça, c'est plutôt cool, ces motifs qui sont doublés. Sur la version finale, j'ai rajouté des trucs, là, j'ai rajouté du tuba qui joue ça, et de la caisse claire, pour justement marquer ces rythmes, sinon on ne les entend pas trop. Donc, genre de rythme William-esque, un peu, surtout qu'il y a toujours le gizulophone, on entend souvent ce genre de trucs dans l'épisode 1, notamment, donc écoutez la baie ou de l'épisode 1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai pas passé trop de temps, alors, enfin, comparativement à ce à quoi je m'attendais, parce que c'était quand même bien long, bien minutieux, j'ai fait plusieurs exports, mais je m'en attendais à 30 exports, finalement, j'en ai fait moins d'une dizaine. Bien sûr, c'est pas parfait, je suis pas en train de dire que c'est trop bien ce que j'ai fait, juste, je suis très content d'avoir réussi à obtenir ce résultat, en fait. Je pensais pas en être capable, le but c'était quand même de pousser techniquement la compo, parce que je veux m'entraîner à faire des trucs aboutis, je voulais m'entraîner sur l'orchestration et sur la synchro, la musique à l'image, en fait, sur la synchro à l'image et sur les intentions pour la musique à l'image. Donc j'espère que ça colle quand même pas trop mal à la scène. J'en ai fait trop, bien sûr, pour la scène, je le sais bien, parce que le but était aussi de pousser techniquement ça, l'orchestration et la complexité mélodique, tout ça, je me suis éclaté, en fait, à faire ça, et je suis content du résultat. Si on m'avait demandé de scorer pour cette scène, j'aurais pas composé ça. J'espère que c'est bien clair, mais je suis, voilà, content du résultat, je suis content de l'avoir partagé, j'ai eu un peu peur, évidemment, puisque la dernière fois sur mes Avengers composés par Danny Elfman et tout ça, bon, je me suis pris des haters, j'ai du coup très peur maintenant de partager mes créations. Donc j'espère que vous serez bienveillants, j'ai fait de mon mieux. Si vous avez toujours, encore une fois, des conseils pour améliorer, notamment le son du rendu final, parce que je sais toujours pas comment améliorer le son, je sais plus ce qu'on m'a dit dans les commentaires, mais bref, c'est vrai, ça sonne pas comme un vrai orchestre, et je parle pas juste de la programmation des instruments, parce que, enfin, ça, je trouve que c'est pas trop dégueu non plus, quoi, honnêtement, mais il y a un truc dans le mixage que je pourrais faire, je pense, mais je sais pas quoi. Me dites pas, il faut faire un écu sur les instruments parce que je le fais, ou alors peut-être mal, mais dans ce cas, dites-moi. Bon, bref, c'est pas la question, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que, bah, j'espère qu'il y aura un peu de personnes qui la materont, quand même, j'ai passé une heure à faire ça, et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo finale, la musique finale, parce que, bon, bah, c'est toujours, c'est toujours frustrant d'avoir si peu de vues pour une chaîne avec, quand même, autant d'abonnés, il y a, vous êtes 38 000, enfin, vous êtes 38 000 abonnés, mais une poignée de tout ça qui regarde les vidéos, et pour le gros projet musical, quand même, de ces dernières années, ça a fait un peu chier qu'il y ait moins de 1000 personnes, quand même, qui les regardaient, surtout que ceux qui l'ont regardé l'ont apparemment, en tout cas, ceux qui ont commenté, l'ont apprécié. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que vous faites ce que vous avez envie de faire dans votre vie, et je vous embrasse, et puis je vous dis à bientôt, j'espère, pour une vidéo sur la chaîne, je pense que ça sera l'épisode 39 de Partoche sur Kaamelott. Voilà, à plus. Sous-titrage ST' 501